dans un désordre arrangé de trois produits. Vous avez de la viande sous trois formes, vous avez un légume et puis vous avez une sauce. Chers amis, bien le bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, n'est-ce pas Guy ? Bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors Guy, chers amis, vous voyez une magnifique assiette qui est une réalisation de Guy dont il nous parlera un petit peu plus tard. Mais Guy, tu as envie de nous parler de la viande. J'ai envie de parler de la viande parce que la viande, c'est un peu comme le fromage. Il y a des concours, je dirais, à la fois dans les viandes, mais surtout aussi dans les restaurants qui nous servent la viande. Donc j'ai envie de parler un petit peu des concours entre restaurants, je dirais, qui sont des restaurants de bidoches, comme on dit. Alors il y a donc un concours qui a lieu chaque année. On en avait déjà parlé l'année passée. C'est bien possible. Oui, 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 oui. Et qui s'appelle le World's Under One Best Steak Restaurant. Donc c'est un concours, si on veut, un classement plutôt qu'un concours en réalité. C'est un classement de restaurants au niveau mondial, dans les restaurants spécialisés en viande et principalement en viande de bœuf, en viande rouge. Et alors de nouveau, nous avons là quelques surprises, Claude. Oui, absolument. Nous avons quelques surprises. Bon, il y a une bonne surprise. Bon, pour la Belgique, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Et un article est paru dans une revue qui s'appelle L'éventail. Alors pour dire un peu ce qu'est L'éventail. L'éventail, c'est un peu, en Belgique, l'équivalent de point de vue image du monde en France, mais en version plus luxueuse, en version ultra luxueuse, avec une couverture brillante comme un miroir et qui traite peut-être des têtes couronnées, mais beaucoup moins que d'un point de vue, qui traite également surtout de l'art de vivre à la Belge, mais qui a une toute, toute grande part internationale quand même. Alors à la fin de L'éventail, mon maman était une grande acheteuse de L'éventail. Elle les collectionnait. J'en ai peut-être plus de 100 numéros et j'ai de la lecture pour des années chez moi. Des revues anciennes, mais enfin bon, peu importe. C'est là-dedans qu'on a, disons, toutes les informations concernant ce qui se passe, pas seulement dans le Gota et dans les familles royales, mais je dirais dans l'aristocratie. Bon, maintenant, je tiens à le dire à tous nos auditeurs qui sont rassurés, je ne fais pas partie de l'aristocratie, mais disons que bon, celui qui veut se dire un peu plus grand. Tu ne m'as rien dit, Guy, tu ne m'as rien dit. Non, mais il faut rester modeste, il faut rester modeste. Et alors, il y a comme ça dans l'éventail aussi une part culinaire, une part gastronomique quand ça se présente. Et alors ici, ils ont fait un peu leur sou gras, en ayant bien sûr le plaisir de nous raconter, de nous dire que le meilleur restaurant de viande d'Europe continentale est belge. Alors, c'est un restaurant qui est connu depuis des années. Et quand vous êtes venu me voir à Bruxelles, je vous ai montré, malheureusement, l'établissement était fermé, la boucherie d'Irendang. Alors, la boucherie d'Irendang, c'est une boucherie qui est tout à fait, je dirais, en relation avec le restaurant Carcasse, puisque le fondateur, l'initiateur du restaurant Carcasse en question, c'est le boucher d'Irendang, qui est un boucher qui est issu d'une famille d'éleveurs. Donc, ils ont toujours des bêtes, ils ont toujours des troupes. Et alors, ce boucher s'était dit, mais bon sang de bonsoir, on ne jure en Belgique que par une seule viande, qui est d'ailleurs toujours le blanc bleu belge, qui est une viande originaire du sud du pays, qui est une race qui est extrêmement musculeuse, qui est extrêmement viandeuse, et qui produit une viande particulièrement maigre d'une part, et surtout qui a une belle conformité. Je m'explique. Vous prenez une cotalos d'un blanc bleu belge, vous avez la belle cotalos avec un arrondi génial, elle n'est pas triangulaire, elle est vraiment arrondie, elle est sexy, on va dire, elle est bien rouge, elle est d'un beau rouge tendre, elle n'est pas d'un rouge brunâtre, ce qui plaît beaucoup. Et alors, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de défauts généralement dans la conformité de la viande. Elle n'est pas un peu perciée. Et elle n'est pas perciée, parce que le belge était, je dirais, suite à toute une série de recommandations des facultés, à la recherche d'une viande maigre, pleine de protéines et sans gras. Or, on sait nous autres très bien qu'une bonne viande, c'est une viande où il y a quand même du gras, où il y a du persillage. Absolument. C'est le gras qui amène le goût. Alors évidemment, c'est moins bon pour la santé, on est d'accord, parce qu'il y a du cholestérol, mais enfin, il faut choisir entre le bon goût en bouche et je dirais la viande, je dirais, plus maigre, qui elle est peut-être un peu plus vertueuse d'un point de vue diététique, mais qui est moins agréable à manger. Alors bon, bref, il y a là-bas en Flandre, où la famille est installée depuis des générations, une race de bêtes qui est la rouge de Flandre, qui est une vache qui est plutôt, elle, je dirais, mixte. Donc, elle est à la fois productrice de lait, mais également, je dirais, viandeuse. Elle fait un peu les deux, sans être l'extrême de l'une ou l'extrême de l'autre, parce qu'à l'autre extrême, vous avez la pie noire et blanche Holstein, qui nous vient du nord de l'Allemagne et du sud du Danemark, qui, elle, est une race tout à fait laitière, mais qui, au niveau viandeux, est beaucoup plus piètre, de piètre qualité. Et alors, si on compare avec les races françaises, bon, vous avez des grandes races françaises, charolais, limousines, entre autres, qui, elles, sont des races viandeuses. Mais, disons que les grandes races connues, ce sont quand même les charolaises et les limousines, en France, pour la viande. Alors, vous avez les salais, vous avez les eaux-bracs, etc., mais qui, là, sont des races qui produisent également du lait. Or, le lait de charolais ou de limousines, ça n'existe pas, puisqu'on met les veaux au pied de la mer. Donc, voilà. Eh bien, ce sont des viandes, et je compare ça quand je vais faire des courses en France. Vous avez des morceaux qui sont certainement beaucoup plus goûteux, mais qui, d'un point de vue esthétique, sont mal fichus, si je peux dire. Vous avez du gras, vous avez des aponevroses, vous avez des choses, disons, qui sont moins sexies au niveau de l'apparence de la viande, mais elles sont beaucoup plus goûteuses. Donc, ce fermier-là s'est dit, bon, moi, je fais des études de boucherie, je vais proposer des véritables bonnes viandes, et pas du blanc bleu belge, je vais proposer des races plus indigènes, des races plus, je dirais, plus anciennes, parfois aussi, parce que le blanc bleu belge est relativement récent, dans sa conformité actuelle, en tout cas. Et ce sera donc des races qui donneront des viandes de qualité. Donc, il a ouvert une boucherie, il a ouvert un restaurant, et c'est le fameux restaurant carcasse. Alors, il a ouvert, en plus, une boucherie à Bruxelles, dans le centre-ville, dans un quartier qui est un petit peu plus consacré à l'alimentation de manière générale, c'est tout près d'ailleurs, de là où il y avait des frites extraordinaires, c'était à deux maisons de là. Et là, il y a des viandes qui maturent pendant parfois des semaines, et qui sont vendues au prix des viandes maturées, c'est-à-dire très chères. Alors, le restaurant carcasse, il l'a confié entre-temps à un chef, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à voir, mais enfin, c'est un chef qui officie là en temps normal, et ce restaurant a décroché une étoile. Et alors, on s'y presse vraiment pour la qualité de la viande, et on peut, disons, examiner deux choses lors de ce petit palèbre, c'est d'abord voir quels sont les restaurants qui ont été classés également, donc dans ce fameux concours. Autant dire que là, le classement ne se fait pas à la veule. Il y a des critères. Alors, il y a six critères principaux qui ont été établis et qui servent de base pour établir donc ce classement des restaurants. Il y a bien entendu la qualité de la viande. Alors, il y a à la fois le goût, le terroir, le caractère, le persillage de la viande, la découpe, la préparation, la tendresse. Ça, c'est, disons, un important, tous ces points-là. Alors, vous avez l'origine et la sélection de la viande avec la maturation, l'origine, la race, la qualité du service et la connaissance du produit. Là, c'est au niveau du restaurant, donc du personnel qui travaille et qui va pouvoir donner des informations. Alors, l'explication des découpes que l'on va pouvoir expliquer au client, ainsi que la facilité pour faire les réservations et voir si on peut faire des réservations en anglais. C'était un point qui était souligné, ainsi que l'apparence, donc, du restaurant, c'est-à-dire, on va dire, le style qui est dans le restaurant, la décoration, etc. Et alors, d'après ce que je dis, il y a 700 restaurants répartis dans le monde entier qui sont passés au peigne fin par un groupe de professionnels anonymes et qui, donc, établissent, après, un classement de manière à pouvoir mettre ces restaurants en ordre utile. C'est embêtant que le jury soit anonyme, non ? Oui, maintenant, est-ce que le jury, bon, il va incognito, un peu comme les guides, enfin, les... Oui, les inspecteurs sont... Les examinateurs, les inspecteurs de chez Michelin. Maintenant, je ne sais pas trop non plus si ce sont uniquement des professionnels ou s'il y a, je dirais également, des amateurs éclairés. Et alors, on nous apprend que le premier restaurant qui est dans ce classement, mais là, au niveau mondial, c'est un restaurant qui se trouve à Buenos Aires et qui est le Paria Don Julio. Alors, bon, Carcasse, par contre, se trouve en quatrième position au niveau mondial, mais c'est le premier restaurant au niveau de l'Europe continentale. Alors, si on reprend le classement, nous allons un petit peu prendre le classement pour voir quels sont donc les établissements, je dirais, qui se situent dans les 50 premiers. On ne va pas les faire tous, évidemment. Non. Donc, vous avez ce fameux restaurant argentin qui est en... à Buenos Aires, qui est en premier lieu. Ensuite, vous avez un restaurant à Londres qui est en deuxième lieu, le Housemore. Alors, bon, l'Angleterre était connue également avant la vache folle pour être un pays de viande, avec des viandes de qualité. Les races anglaises n'étaient pas du tout des races à négliger. Et puis, vous avez numéro 3 qui est un restaurant de New York qui est l'American Cut Tribeca. Alors, pour rappel, Tribeca est un quartier chic de New York, un quartier sélect dans lequel, pardon, notre ami Strauss-Kahn est allé se réfugier en attendant son procès. Donc, c'est vraiment un restaurant qui est situé, je dirais, dans un endroit huppé. Et puis, vous avez donc le fameux numéro 4 qui est le carcasse de coxay, de coxide sur la côte belge et qui commercialise. Nous parlerons un petit peu de la carte après, qui commercialise donc des viandes, je dirais, à la fois belges et également internationales, mais des viandes de qualité, des viandes, je dirais, maturées, des viandes, disons, qui ont du goût. Et puis, nous arrivons en Espagne pour le numéro 5 et nous allons en Irlande pour le numéro 6. Alors là, de nouveau, l'Irlande était un pays qui est également réputé pour ses produits laitiers, pour ses viandes. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous remarquerez que les pays dont on vient de parler jusqu'à présent, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Irlande, voire même les États-Unis, les États-Unis, ça peut encore se discuter, on verra pourquoi, mais ce sont des pays où il y a pas mal d'étendus herbagères. Oui. Si c'est l'Irlande, bon, l'Irlande, c'est la verte Irlande, la Belgique, la Flandre, c'est les Polders. Bon, l'Angleterre, bon, c'est un pays également d'élevage, il y a énormément de terrains qui ont été mis en pâture. Et n'oublions pas que ce sont les Anglais qui ont inventé le pâturage. On ne le sait pas. Le pâturage, au départ, n'est pas naturel. À part dans les grandes prairies américaines où les bisons avaient l'habitude de se balader, la prairie est une invention anglaise. D'ailleurs, tous les gazons portent des noms anglais. Il ne faut pas oublier ça. Alors, donc, l'Angleterre, pas de problème qu'il s'y trouve. Et puis, bon, on ne va pas tous les faire, mais vous avez d'autres restaurants qui sont à Las Vegas, à Madrid, à Stockholm, de nouveau. Et alors, devinez quoi, Claude ? Enfin, vous connaissez ce que je vais dire. Où se trouve la France dans tout ça ? La France dans tout ça se trouve au numéro 44. Oui. Alors, je suis un petit peu effrayant. Cherchons l'erreur. Cherchons en tout cas la réponse, la raison. Il y a d'abord de bonnes races de viande en France. On en a parlé il y a quelques minutes. Faudrait-il croire qu'il n'y a aucun restaurant français où il y ait des chefs qui ne soient capables de cuisiner la viande, la viande rouge ? Alors, il faut reconnaître que les photos que nous voyons, que nous avons sous les yeux et qui illustrent pour certaines les restaurants en question, ce sont des restaurants où on cuisine. je vais appeler un mot, je vais dire un mot un petit peu pas grossier, mais un mot un petit peu populaire, on mange de la barbaque. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des restaurants où on va aller manger la petite pièce de viande avec une sauce fine, etc. ce sont plutôt des restaurants où on va vous servir la côte à l'os entière, le T-bone, pour prendre deux morceaux très emblématiques de la consommation de viande, grillés sur un feu de bois ou grillés sur des charbons de bois, avec une sauce, d'accord, avec un beurre et avec des frites ou une pomme de terre au four. Ce ne sont pas toujours des restaurants, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des restaurants raffinés. Ils sont raffinés dans leur style, en tout cas, dans leur genre, voilà, tout bêtement. Mais ce ne sont pas des restaurants, je dirais, gastronomiques dans le sens petite préparation minutieuse avec la petite fleur sur l'assiette et la goutte de sauce formant une ligne, quoi. Bon, voilà, ce sont des restaurants différents. Alors, on trouve, bon, ben voilà, pour la Belgique, c'est très bien, on trouve un autre restaurant qui se trouve via Anvers et qui est dans la 30 et quelques places. Je cherche ici dans quel endroit il était précisément, 33ème place, voilà. Donc, très bien, mais la France n'a qu'un restaurant qui est à la 44ème place et qui est à Paris. Oui. Or, bon, on ne va quand même pas me faire croire qu'en France, il n'y a pas de restaurant qui sache de la bonne viande. notamment, alors, ce qui se fait, c'est qu'il y a des bouchers, bon, je sais qu'il y en a à Paris et il y en a un à Lyon, des bouchers qui travaillent, qui ont de très belles viandes et qui servent à côté, il y a un restaurant à tenant. C'est ça, à côté. Voilà, on choisit sa pièce de viande à la boutique et on se la fait cuisiner. Donc là, ce sont des très belles viandes. Donc, évidemment, il y a de très bons professionnels qui connaissent les viandes et qui savent les travailler aussi en France. Certainement. Évidemment. Certainement, maintenant, bon, si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui avait été jury pour ce genre de classement, on ne sait jamais. Absolument. On peut être contacté et puis on pourrait avoir un petit avis. Alors, on va un petit peu parler de la carte du restaurant Carcasse parce que ça vaut la peine de s'y pencher pendant 2-3 minutes. Je la mettrai. Je la mettrai. Alors bon, c'est donc un établissement qui présente la carte en plusieurs langues, en français, en néerlandais, en anglais. Ici, nous avons les soins version française parce que n'oublions pas que le restaurant n'est pas très loin de la frontière française. Donc, il y a sans doute des clients français qui s'y rendent. Il a en plus une étoile au Guinichelin, ce qui n'est quand même pas non plus signe de qualité médiocre, sans doute. Absolument. Alors, dans les entrées, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un tartare de bœuf avec une crème aigre et des fines herbes qui est quand même facturé 24 euros. Attention, c'est un restaurant étoilé. Ce n'est pas non plus une brasserie. Alors, un crème de bœuf, parmesan, mayonnaise fumée, 26 euros. Et puis, il y a de la langue de bœuf rouge des Flandres. C'est la race dont je vous parlais, la race rouge des Flandres occidentales avec une vinaigrette au teint et du réfort. c'est 20 euros. Un os à moelle, grémolata, le vin, 22 euros. Un boudin noir, d'Irendong. Alors, d'Irendong, c'est le nom du boucher qui a fondé l'établissement et qui avait donc une boucherie à proximité avec un confit pomme brioche feuilletée. Alors, le boudin en Belgique, c'est quelque chose qui se mange très souvent avec de la compote de pommes. Donc, ils ont respecté, ils ont respecté, je dirais, le fait de mettre des pommes avec le boudin. Bien sûr, on va évidemment le préciser pour certains de nos auditeurs, mais le boudin, c'est plutôt de la viande de porc. C'est du sang de porc et de la viande de porc. Ce n'est pas du bœuf. Alors, ensuite, vous avez de la viande de porc menapien. Parce que je vois short trip menapi. Donc, ça, c'est donc des bouts de côte, des rips, ce sont les côtes de l'échine menapien. Donc, c'était le nom d'un porc, disons, un peu sauvage dont j'ai déjà parlé. On avait retrouvé une race de porc que les Gaulois, les Gaulois qui s'appelaient donc les Belges, qui s'appelaient les menapiens, la tribu des menapiens, élevaient donc des porcs comme ça et qui étaient réputés à l'époque romaine déjà pour les salaisons. Alors, avec ça, il y a une salade verte qui a été donc servie et alors, ils ajoutent monde des mille couleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, vous avez des plats principaux avec une côte à l'os dont le prix n'est pas indiqué parce qu'il varie au prix du jour. Et puis, ils servent quand même de la cimentale de Bavière. J'en avais déjà parlé, la cimentale, c'est une race qui est au départ une race laitière, une race de montagne qu'on trouve en Suisse, qu'on trouve en Autriche, qu'on trouve en Allemagne du Sud. Et j'avais dit que c'était un petit peu, quand je dis une arnaque, entendons-nous, que c'était au départ une vache, ce qu'on appellera une vache de réforme. Quand elle a donné du lait pendant sa vie, on l'a renourri un petit peu pour la réengraisser. Et puis après, on l'affine, on laisse maturer la viande qu'on vend généralement relativement cher. C'est une viande qui a du goût, ça, il ne faut pas en douter un seul instant, mais qui anciennement n'était pas commercialisée dans les restaurants de viande, étant donné qu'elle n'a pas une très belle présentation. C'est souvent des côtes à l'os qui sont triangulaires, une graisse qui est jaune, parce que quand c'est une vache, surtout si la vache est un peu âgée, la graisse est assez jaune et a un goût un peu particulier. Oui, un peu fort. Un peu fort, bon, voilà. Mais bon, ici, c'est un filet pur du cimental, ce n'est pas de la côte à l'os. Et puis, vous avez de nouveau de la bavette. La bavette, c'est vraiment le plat français emblématique à l'échalote. Mais ici, la race, c'est donc la rouge des Flandres. Et puis, il y a un peu de vola, il y a du poussin au foin. Ils appellent ça Thomas Pork Menapy. Je me demande si ce n'est pas le Thomas O, c'est-à-dire la grosse côte avec l'os et le petit filet pur qui est attenant. Et puis, alors, il y a de la pluma ibérico. Alors, la sauce Blackwell, bon, ça coûte quand même 55 euros par personne. Oui. La sauce Blackwell, malgré son nom anglo-saxon, c'est vraiment une sauce belge. Ce n'est pas un peu bizarre, mais à une époque, on faisait de la cuisine en Belgique en donnant des noms étrangers. Et la fameuse sauce Blackwell, j'en ai déjà parlé, c'est une sauce au pickles, crémée. Alors, vous avez du cochon de l'air rôti. Là, c'est servi pour 6 personnes. Et puis, vous avez du waïgou qui est également servi avec un prix du jour. Voilà, tout simplement. Et alors, le menu 5 services, mais qu'il faut prendre pour l'ensemble de la table, coûte 120 euros. Bon, c'est un restaurant étoilé. ceux qui ont envie de, je dirais, d'y aller, qui habitent dans le nord de la France ou en Belgique, eh bien, je suppose que le restaurant Carcasse leur ouvrira les bras. Je me suis laissé dire qu'il y avait un certain temps de réservation. On ne pouvait pas débarquer là à midi moins le quart et demander une table. Bon, voilà, tout simplement. Sans doute, sans doute. Alors, Guy, merci pour ces informations sur la viande. Veux-tu nous parler de l'assiette que tu as faite qui est derrière moi ? Eh bien, nous allons parler de l'assiette qui se trouve là derrière. Alors, je tiens à préciser pour nos auditeurs qu'il y aura une version entière de l'assiette dans les documents annexes. Dans les photos du site. Alors, qu'est-ce que c'est que cette assiette ? C'est une assiette que j'ai réalisée avec trois viandes différentes. Alors, il y a à la fois du bœuf que j'ai pris donc dans l'onglet. Il y a à la fois des petits médaillons, il y en a deux que vous pouvez utiliser soit comme médaillon, enfin en tant que médaillon de veau, soit en tant que médaillon de porc. Pour une question, je dirais, de budget, bon, ce n'est pas le même prix mais l'usage est équivalent. Bon, évidemment, le bœuf est un peu différent, on est d'accord, mais vous pouvez prendre l'un ou l'autre et puis il y a un petit morceau de l'arbre aisé que vous avez là au milieu d'une assiette. Et alors, cette assiette-là, elle est constituée non seulement de viande mais également de légumes. Il y a du fenouil, c'est le seul légume que j'ai utilisé mais également des caprons. je vais vous parler de tous ces produits et vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, c'est une assiette qui est en fait une assiette qui est, je dirais, une juxtaposition dans un désordre arrangé de trois produits. Vous avez de la viande sous trois formes, vous avez un légume et puis vous avez une sauce et je vais vous donner les détails pour la réalisation de chacune de ces parties. Alors, on va parler tout d'abord de la sauce. On peut réaliser la sauce de manière très simple ou un petit peu plus compliquée. Si vous voulez la réaliser de manière très simple, vous prenez du porto, porto rouge bien entendu, que vous faites réduire, auquel vous allez ajouter ce qu'on appelle une sauce de miglas mais quand je dis une sauce de miglas, j'emploie ici un langage professionnel. Oui. La ménagère est confrontée au fait qu'elle n'a pas chez elle de fond brun, elle n'a pas chez elle de sauce espagnole, elle n'a pas chez elle de miglas. Donc, qu'est-ce que je conseille de faire ? Et c'est ce que je fais parce que je ne fabrique pas moi du fond brun pour faire une assiette ou deux. J'achète des sauces déshydratées qu'on trouve dans tous les rayons des supermarchés sous le nom de jus de rôti. Tout simplement. On trouve ça, je dirais, dans beaucoup de rayons. Et quand on ne trouve pas la version déshydratée et qu'on doit évidemment réhydrater et ramener ébullition, on peut très bien acheter, et là, je vais vous donner le nom de la marque, c'est Knorr qui commercialise ça, des bouillons gélifiés. Ce sont des petits cups de bouillon qui conviennent généralement pour deux personnes. Alors, vous allez tout simplement prendre un cup de bouillon de bœuf ou éventuellement, si vous avez plus que deux personnes à faire, vous pouvez mélanger volaille et bœuf, vous aurez un résultat un tout petit peu différent. Mais je rappelle que c'est un cup pour deux personnes. Alors, vous mettez donc votre cups dans le porto que vous avez réduit de moitié, vous rajoutez de l'eau et puis vous liez légèrement avec un tout petit peu, soit de liant brun, instantané pour sauce, soit avec un petit peu d'arrow roth ou d'une fécule comme la fécule de maïs, par exemple, selon ce que vous avez à la maison. Alors, avec quoi peut-on corser cette sauce ? On peut la corser avec de la glace de viande que l'on achète en pâte. Bon, moi, je dis même secret. On la trouve dans les grandes surfaces soit commercialisées par l'Iebic, soit dans les restaurants, soit dans les établissements pour restaurants sous forme de glace de viande mais de chez Nestlé. Donc, c'est vraiment utile, on le trouve sur Internet, évidemment. C'est vraiment utile d'avoir ces produits chez soi parce qu'avec un flacon d'à peu près 500 grammes de cette glace de viande de chez Nestlé, cet extrait de viande, vous allez aller pendant des années. Il en faut nutrir un café de temps en temps. Mais par contre, ce sont vraiment des atouts culinaires qui sont intéressants. Alors, la manière un petit peu plus compliquée de faire la sauce mais que je privilégie et que je conseille, c'est de faire une réduction pas seulement avec du porto parce que quand vous faites une sauce avec du porto, vous avez un résultat qui est très doux. Donc, moi, je vous invite à faire une sauce où vous mélangez à la fois du porto et du vin rouge. Alors, dans quelle proportion ? Si vous ne mettiez que du vin rouge, vous auriez ce qu'on appelle une sauce très virile, très arbre, très âpre. Si vous ne mettez que du porto, elle va être trop douce. Alors, moitié-moitié, c'est bien. Deux tiers, un tiers, c'est bien également. Alors, deux tiers, un tiers, dans quel sens ? Ça marche dans les deux sens. Soit vous voulez quelque chose d'un petit peu plus raide. Vous mettez deux tiers de vin rouge, un tiers de porto. Soit quelque chose d'un petit peu plus doux, vous mettez à ce moment-là deux tiers de porto et un tiers de vin rouge. Alors, vous allez faire une réduction. Alors, je vous donne les proportions pour quatre couverts. Deux beaux champignons de Paris bien blancs, bien fermés que vous émincez. Une toute petite échalote. Vous mettez ça dans votre sauteuse avec une petite brindille de thym avec un fragment, je dis bien un fragment, c'est-à-dire un quart de feuille de laurier. Vous mettez votre mélange vin rouge et porto. Vous faites réduire de moitié et puis vous ajoutez deux décilitres et demi à trois décilitres de votre sauce de base. Vous laissez je dirais je ne vais pas dire bouillir mais vous laissez je dirais mitonner les deux ensemble. Mijoter. Mijoter. Mais on va dire mijoter quand on a disons une viande en même temps. Oui, c'est vrai. On va dire mijoter, on a compris. Vous laissez disons légèrement frémi pendant une minute ou deux et puis après vous liez et puis vous devrez passer aux chinois pour enlever les chalotes et les champignons, le thym et le laurier. Vous passez aux chinois et vous terminez votre sauce en ajoutant une ou deux cuillères pas davantage de jus vinaigré des caprons. Les caprons, je vous en reparlerai après mais ils sont généralement commercialisés dans une saumure vinaigrée. Donc, vous rajoutez un peu comme un condiment une ou deux cuillères et à café du jus des caprons et vous pouvez monter qu'une petite moie de beurre une dizaine de grammes pour quatre personnes c'est suffisant. On va voir une sauce qui soit un petit peu plus brillante et un petit peu plus moelleuse tout simplement. Donc là, votre sauce est faite elle peut être réalisée en mise en place jusqu'à ce que vous la montiez au beurre et que vous rectifiez l'assaisonnement. Donc, vous pouvez faire ça deux heures à l'avance vous la gardez il n'y a pas de problème vous la réchauffez au dernier moment. Alors maintenant la viande Alors la viande il y a donc trois morceaux différents vous allez poêler les morceaux donc ça veut dire les cuire quand je dis poêler j'emploie un mauvais terme sauter les morceaux vous allez donc mettre un petit peu de beurre dans une poêle ou dans une sauteuse vous allez bien le faire mousser lorsqu'il mousse la mousse doit retomber et là c'est le moment où vous pouvez mettre vos viandes vous salez les viandes salées, poivrées et vous les retournez juste pour les colorer il n'est pas nécessaire de les cuire à fond pourquoi ? Vous avez d'une part de la viande rouge qu'il faut garder saignante idéalement vous avez d'autre part du lard brésé qui lui est déjà cuit donc il n'y a pas besoin de faire autre chose que le coloré et vous avez du filet de veau qui lui doit se manger rosé de plus vous allez garder vos morceaux de viande au chaud dans un four à une centaine de degrés donc la viande aura le temps par la suite d'encore disons tout en se gardant au chaud d'encore cuire un petit peu donc il n'est pas nécessaire de trop la cuire dès le départ parce que là dedans une fois que vous avez mis votre viande de côté dans la poêle qui contient les sucs de caramélisation de la viande vous allez devoir colorer vos tranches de fenouil et là par contre c'est aussi quelque chose qui se fait en mise en place vous prenez vos fenouils entiers alors quand ce sont des petits fenouils un fenouil pour deux personnes quand ce sont disons de gros fenouils on pourrait monter quasiment à un pour quatre personnes mais vous avez besoin d'au moins trois morceaux de fenouil vous prenez votre fenouil entier vous le passez sous l'eau vous n'enlevez pas je dirais la partie de la base qui est dure vous gardez cette partie là c'est elle qui va maintenir vos feuillets de fenouil en cohérent et puis vous le tranchez dans le sens de la verticalité donc vous allez avoir non pas des feuillets donc non pas des coquilles de fenouil mais vous allez avoir des morceaux de fenouil où il y a sur le même morceau plusieurs feuillets de fenouil des filaments oui voilà donc vous tranchez verticalement souvent le fenouil est vendu avec une petite partie de branchette qui est verdâtre il n'y a pas de problème vous le laissez et vous blanchissez donc vous cuisez à l'eau je vais vous expliquer comment faire vos morceaux de fenouil parce qu'ils doivent être cuits et les garder légèrement al dente ça ça se fait en mise en place alors il y a quatre manières de blanchir un légume ou de blanchir des aliments vous avez d'une part cuisson complète ou cuisson incomplète et vous avez d'autre part départ à chaud ou départ à froid je vais vous donner un exemple pour chacune des catégories il y en a quatre évidemment si on prend le cas du départ à froid on peut blanchir des eaux lorsqu'on fait un fond lorsqu'on fait un bouillon lorsqu'on veut les assainir donc on met de l'eau froid dans une casserole on met ces eaux on met ces carcasses on amène à ébullition ensuite on jette l'eau de ce premier blanchiment on la remplace par de l'eau claire donc départ à froid cuisson incomplète vous avez un départ à froid cuisson complète c'est quand on cuit des pommes de terre vous mettez les pommes de terre dans de l'eau froide vous amenez à ébullition et puis vous cuisez les pommes de terre à fond donc ça c'est cuisson complète à froid et puis vous avez la cuisson complète à chaud qu'est-ce qu'on fait dans le cas des fenouilles ici ou bien dans le cas des épinards ou dans le cas d'un autre légume on part de des haricots verts par exemple on part de l'eau bouillante et on va cuire à fond d'accord et alors vous avez également cuisson incomplète à chaud lorsqu'on va par exemple et bouillantait des légumes en vue de les congeler comme par exemple des haricots verts on ne les cuit pas forcément à fond parce qu'à ce moment-là on n'a plus que de la purée lorsqu'ils sont dégelés mais par contre on est obligé de les blanchir pendant quelques secondes pendant 30 secondes pour fixer la chlorophylle et également pour tuer les bactéries qui donnent si on ne le fait pas une couleur grisâtre ou haricots lorsqu'on les dégèle donc ça c'est un blanchiment à chaud mais cuisson incomplète voilà vous avez 4 cas d'espèce alors ici on va donc cuire les tranches de fenouil cuisson complète même si on les garde d'aldenté ils sont cuits complètement mais au départ dans de l'eau bouillante alors vous les égouttez et puis vous allez les repoiler tout simplement les ressauter dans la poêle de coloration de la viande et ils vont profiter des sucs de coloration de la viande et du goût de la viande et oui voilà vous rajoutez un peu de beurre vous salez vous poivrez alors vous avez comme ça l'essentiel de votre assiette qui est fait donc une assiette chaude vous dressez d'abord le fenouil et vous intercalez avec les morceaux de fenouil vous intercalez les morceaux de viande donc je rappelle vous allez avoir 3 morceaux qui ont été pris dans l'onglet de bœuf 2 dans le veau ou dans le porc et un morceau de l'arbre aisé vous intercalez ça joliment vous nappez avec la sauce bon ici j'ai nappé partiellement de manière à ce que ce soit visible qu'on voit ce qu'on mange et puis vous décorez avec des caprons alors les caprons qu'est-ce que c'est des caprons vous connaissez des caprons des caprons on dit des capres ah non 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 je vais vous en parler ce sont deux choses différentes et qui sont produits par la même plante la plante s'appelle le caprier alors ça se présente c'est une plante méditerranéenne qui se présente sous forme au grand maximum d'un petit arbuste mais quand on dit un arbuste ça ressemble plutôt à une plante qui pousse dans de la rocaille et c'est une un végétal qui pousse entre autres sur les îles de Méditerranée du côté de la Sicile mais également dans le midi de la France alors quand vous avez les premiers boutons floraux qui poussent donc c'est au printemps et que vous les cueillez tout petit vous avez des capres et les capres peuvent être confites parce que capre est un mot féminin soit au sel soit au vinaigre c'est souvent au vinaigre qu'on les achète alors vous avez plusieurs qualités de capres vous avez des toutes fines capres qu'on appelle les surfines qui sont les plus petites capres qui coûtent le plus cher et puis lorsqu'on laisse le bouton grossir un petit peu vous avez des capres qui sont plus grosses et qui elles coûtent moins cher qui ont disons la taille d'un petit pois tandis que les capres fines sont un peu plus petites que des petits pois ce sont les capres habituels qu'on trouve entre autres dans la recette de la raie au beurre noir ou au beurre noisette ce sont des capres et puis lorsque le bouton floral va davantage croître il va devenir une fleur et vous avez la fleur de caprier qui est une superbe fleur avec de beaux pétales blancs et toute une série il y en a peut-être des dizaines de pistils d'une couleur mauve qui sont très 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 beaux ce sont des fleurs qui peuvent être utilisées en garniture de plat tellement elles sont jolies alors lorsque cette fleur a été fécondée par les insectes elle va donner des fruits et les fruits ce sont les caprons alors les caprons qui se présentent un petit peu comme des petites figues mais c'est tout petit ça a la taille d'un ongle de l'être humain ce sont des espèces de petites bourses qui sont vertes avec une très longue queue qu'on va également récolter et qu'on va confire comme si c'était des capres mais ça s'appelle un capron et à l'intérieur vous avez toute une série de petits points noirs qui sont en fait les graines et lorsqu'on laisse le capron sur le caprier et qu'on le laisse grossir il change de couleur lorsqu'il est vert il n'est pas mûr en réalité il est cueilli comme les olives quand elles sont vertes il est cueilli avant maturité alors lorsqu'on le laisse sur l'arbre enfin sur la plante sur l'arbre sur la plante il change de couleur il devient rouge un peu un rouge grenat comme ça et puis il s'ouvre et il libère ses graines qui vont au gré du vent au gré des oiseaux échoir ailleurs et donner une nouvelle plante donc ce sont en fait les fruits du caprier tandis que les capres ce sont les boutons floraux du caprier et si on laisse les capres devenir grosses et devenir une fleur et puis la fleur être fécondée on obtient les caprons donc c'est issu de la même plante mais ce n'est pas exactement la même chose ce sont des choses différentes l'un est le bouton floral et l'autre est le fruit alors on trouve souvent les caprons qui sont également en saumure vinaigrée dans le rayon des produits italiens des produits méditerranéens et quand c'est un magasin qui vient achalander vous avez les capres et à côté vous avez des bocaux de caprons tout simplement d'accord ok voilà d'accord donc ici on va utiliser les caprons alors pour réchauffer les caprons c'est pas compliqué vous les mettez dans une tasse ou dans un petit récipient qui va au micro-ondes vous mettez un petit peu du jus de la conserve et vous les mettez pendant 30 secondes au micro-ondes histoire de les chauffer donc c'est vraiment pas compliqué et puis vous les disposez en décoration sur votre assiette alors est-ce qu'on peut remplacer les caprons par autre chose ben oui on pourrait mettre des olives vertes par exemple là il n'y a pas de problème c'est une question de goût on pourrait mettre également des herbes ici je n'en ai pas mis mais on pourrait très bien mettre de la nette qui est donc l'herbe de référence pour le fenouil on pourrait mettre également des graines de fenouil on peut personnaliser ce plat sans aucun problème ça ce n'est pas compliqué à faire alors qu'est-ce qu'on va consommer avec ça parce que sur l'assiette vous avez de la viande des légumes un condiment une sauce mais vous n'avez pas de garniture je dirais féculente alors ne venez pas avec des frites ça ne sera pas le bon accompagnement ne venez pas non plus avec comment dirais-je avec des pommes en friture autre que des frites je ne vois pas trop par contre une pomme nature éventuellement une pomme rissolée pourquoi pas une pomme château par exemple une pomme gousse d'ail pas de problème des pâtes quasiment toutes les variétés de pâtes peuvent convenir des pâtes longues attention pas des pâtes pas des cornettes qu'on appelle en France des coquillettes oui des coquillettes chez nous c'est des cornettes en France c'est des coquillettes bon ce n'est pas ça il faut des pâtes longues des linguines un spaghetti éventuellement mais également du riz que je cuisinerai à ce moment-là de type pilaf avec de l'échalote et un petit peu de vin blanc pourquoi pas donc tout ça ça va fonctionner vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on boit avec ça maintenant et bien oui et bien oui alors ce n'est pas évident bon je vous dirais de prendre éventuellement parce qu'il n'y a qu'un petit peu de vinaigre dans la sauce je vous dirais de prendre tout simplement le vin rouge qui a servi à faire la sauce à élaborer la sauce donc moi je verrais très bien de nouveau je suis un grand amateur des vins d'Amérique du Sud et je verrais très bien l'utilisation de Cabernet Sauvignon pour faire la sauce et puis un Cabernet Sauvignon je dirais en accompagnement alors le Cabernet Sauvignon en France vous allez le trouver dans la région de Bordeaux par exemple donc à Bordeaux pour moi va convenir je n'irai pas vers les Bourgognes qui sont qui sont beaucoup plus typées et c'est un plat qui est un petit peu méditerranéen donc pourquoi ne pas privilégier non plus un Côte-du-Rhône méridional ou éventuellement un vin italien ou un vin espagnol ça marchera très très bien à mon avis dans les vins rouges évidemment et bien voilà une belle recette une recette de viande qui va accompagner notre numéro notre épisode sur le concours des meilleurs restaurants de viande absolument Guy peut-être on peut dire un petit mot à propos on en a parlé l'autre jour à propos des repas de fin d'année alors les repas de fin d'année bon cette année-ci je n'ai pas vraiment préparé de menu spécifique pour une raison toute simple c'est qu'il y a énormément sur internet je dirais d'épisodes ou de revues ou d'articles consacrés d'une part au repas de fin d'année et d'autre part vous vous rendez dans n'importe quelle librairie vous allez tomber sur des revues je dirais de toute origine qui vous présentent 50 plats pour les fêtes 100 plats pour les fêtes oui oui du pas cher très coûteux alors bon voilà je me suis dit tiens est-ce que ça vaut la peine de créer ou d'inventer des choses je n'aime pas aller comment dirais-je piocher dans des livres chez autrui les recettes que je propose j'aime bien que ce soit des créations alors ce n'est pas que les idées me manquent mais je me dis qu'il y a tellement tellement de choses sur le côté par contre ce que je vais sans doute faire d'ici la fin de l'année c'est que vous concoctez un cocktail revu et corrigé là je vais bien aller chercher là où il existe mais je vais le revoir à ma façon d'une part et puis j'ai envie de vous présenter un fromage je n'en dis pas plus en chaud et froid d'accord voilà ce sont les deux choses que je ferai vraisemblablement d'ici la fin de l'année de manière à ce que vous puissiez en profiter ok super merci Guy à bientôt Claude à bientôt Guy à bientôt chers amis bye bye à bientôt Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ... ... ... ... ... ... ...